Je pense que vous le savez, le début d'Amazon dans le jeu vidéo, c'est pas très reluisant. La plupart des projets ont été annulés, mais malgré la situation compliquée du studio, New World semble être celui qui est le plus prometteur, et ce, malgré les nombreux reports à son actif. Mais bon, ça sent bon, puisque cette fois, on a une date de sortie fixée au 31 août 2021 sur PC, avec une bêta fermée le 20 juillet, et mieux encore, on a pu y jouer. On a eu une présentation avec les développeurs, puis on a eu un accès pour participer à l'une des premières expéditions, et je vous partage nos premières impressions. New World, c'est un MMORPG développé par la division jeux vidéo d'Amazon. On nous plonge dans un énorme monde ouvert au 17ème siècle, et plus précisément sur une île fictive qui s'appelle Eternum. Et il a tout d'un MMORPG classique, avec du PVE, du PVP, des quêtes, du craft, des instances, etc. Bref, à première vue, rien de bien original. Cependant, dans un premier temps, il va se démarquer par son rendu graphique, qui est objectivement dans le haut du panier. On le sait, les MMO ne brillent pas forcément pour leur graphisme, mais proposent souvent à la place une belle direction artistique, avec de beaux paysages, de jolis dessins, et j'en passe. New World, lui, arrive à proposer une très belle plastique, mais ne met pas de côté son cachet artistique, parce que c'est vrai que les ruines qu'on a pu visiter dans cette session, nous ont laissé une très belle première impression. Il s'agissait d'un vieux site de fouilles abandonnées, et l'objectif était de retrouver d'anciennes technologies. Mais pourquoi l'endroit était-il abandonné, et que s'est-il passé ? Je vous laisserai bien sûr la surprise pour découvrir ça tout seul, et il faut avouer que pour le peu de lore qu'on nous a donné, ces inspirations du XVIIe siècle sont habiles. On se retrouve ainsi après l'apogée des grandes découvertes dans une île mystérieuse pleine de fantaisie. Ces souterrains nous ont donné un bel avant-goût de ce que le jeu a offrir du côté du PVE, sans oublier ce que promettent les développeurs pour l'avenir. Mais ce qu'on a pu remarquer sur cette session, c'est que ce MMO ne prend pas le joueur par la main. Là où les autres proposent des débuts relativement simples, qui montent progressivement en gamme, New World nous plonge directement dans le bain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est accompagné d'un membre du studio dans la session, histoire de comprendre plus vite ce qu'il y avait à faire. Rassurez-vous, ça n'a pas l'air insurmontable, mais il ne faut pas imaginer quelque chose de trop dirigiste, trop simpliste. Autre bon point qu'on peut lui accorder, c'est sa flexibilité au niveau des classes. On va être ce que l'on porte, et en fonction de ça, ça va définir notre rôle. Même si bien sûr, il est nécessaire de réfléchir à ce que l'on veut être, puisque les points de caractéristiques doivent être assignés avec intelligence. Et c'est d'ailleurs l'intelligence que nous avons choisi, puisqu'on était le mage du groupe, équipé d'un joli bâton de feu. Sachez qu'il existe plusieurs armes, avec des armes à une main, des armes à deux mains, des armes à distance, et des armes pour la magie. Dans cette dernière catégorie, par exemple, on avait le choix entre un bâton de feu, deux soins, ou un gantelet de glace. Et comme tout bon et mémo, chacune des armes, et donc chacune des compétences, va disposer d'un arbre de compétences passive et active à développer au fil des niveaux. Sachant que l'on peut porter deux armes à la fois selon les configurations, on peut imaginer que les combinaisons peuvent donner de belles choses. Allez maintenant, on va parler du déroulé de l'expédition qu'on a faite. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de facilité pour lancer une expédition de n'importe où dans le monde, ou même de rejoindre un groupe via un matchmaking. Les développeurs ont précisé que ça pourrait changer par la suite, mais le jeu semble mettre l'accent sur la sociabilisation entre les joueurs, puisqu'il faut d'abord se rassembler devant l'entrée d'une instance, puis se grouper avec des camarades. Les expéditions sont d'ailleurs divisées pour l'instant en plusieurs niveaux, 25, 35, 45, 55 et 60. C'est donc avec un groupe de 4 membres de niveau 30 que nous avons entamé les hostilités, et qu'on est parti en expédition. Globalement, New World ne révolutionne pas les mécaniques du genre. Ceci dit, le rendu est maîtrisé, et on a du plaisir à parcourir les couloirs et les salles en massacrant du monstre sur notre chemin. On a aussi de petits énigmes à résoudre et des morceaux d'histoire à lire pour en savoir plus sur ce qui nous entoure. Alors le boss, lui, nous a littéralement détruit, malgré la bonne équipe qu'on avait. Mais on a pu terminer l'instance à l'aide d'un développeur qui nous a indiqué la marche à suivre, histoire de découvrir un maximum de choses. Fallait compter 30 à 45 minutes environ pour voir le bout de cette expédition. Le terrain de jeu est donc conséquent, mais pas immense. Et heureusement, si l'un d'entre vous meurt au cours de la traversée, il peut facilement rejoindre le groupe, sachant que les ennemis déjà battus ne vont pas réapparaître. Les affrontements ne font pas de cadeaux et le jeu d'équipe est complètement de mise, surtout en ce qui concerne les mini-boss et le boss de fin de l'expédition. Certes, ce n'est qu'une infime partie de ce que le titre a nous offrir, mais le PVE de New World nous a laissé une assez bonne impression. Moderne, exigeant, classique et avec un beau cachet visuel, Amazon peut clairement signer ici une première grosse réussite avec le jeu. Enfin, s'il ne l'annule pas, parce que bon, avec eux... Après, je ne vous le cache pas, ce n'est pas vraiment suffisant pour vous donner un vrai premier avis, parce qu'il y a encore énormément de choses à découvrir. Mais la bonne nouvelle, pour celles et ceux qui l'attendent depuis super longtemps, c'est que c'est bien parti et ça donne une première bonne impression. Bah ouais, après tout, il y avait de quoi avoir un petit peu peur quand on voit toutes les mésaventures du studio et les nombreux reports. On est donc rassuré, en tout cas pour l'instant, bien qu'il reste relativement classique dans son approche, qu'il y a encore tout un tas de choses à découvrir, et surtout, une tonne de questions en suspens. Bien sûr, je vous en reparlerai quand on aura la possibilité d'y rejouer, et notamment lors des futurs bêtas. Mais avant de partir, sachez qu'il sera vendu une quarantaine d'euros dans son édition standard, et une dizaine d'euros supplémentaires pour l'édition Deluxe. Si jamais vous avez des questions ou que vous attendez simplement le jeu, n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi tout simplement poster un commentaire, liker ou partager cette vidéo, tout simplement pour soutenir la chaîne, et pourquoi pas vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Allez, moi je vous rappelle que le jeu sort à la fin de l'été sur PC, d'ici là, je vous proposerai tout plein de vidéos sur la chaîne, donc prenez soin de vous, éclatez-vous bien, et ciao tout le monde !